Accompagné de la ministre déléguée auprès du ministre des hydrocarbures, chargé de l'indépendance énergétique, Dr. Ramatou Mamat-Otouan et de la conseillère du chef de l'État à l'environnement, Sadie Ousmane Daba, le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement Durable, Mamat Abdelkarim Hanno est venu à Kome pour d'abord apporter un soutien total à l'équipe 100% tchadienne qui est en train de gérer les installations de l'ancien ESSO pendant bientôt 4 mois. La visite du centre de contrôle des opérations du système de traitement de BRIT illustre parfaitement le professionnalisme des nationaux de gérer eux-mêmes leurs affaires. Nous tenons à dire à toute la population du Tchad que nous avons des ressources conséquentes ici. Nous avons une équipe très dynamique qui est capable de continuer les opérations ici à Kome et de maintenir la production, sinon même améliorer la production que nous avons actuellement. Tout ce dont nous avons besoin, c'est que l'État continue à nous soutenir. Au nom des hautes autorités du pays, les membres de la délégation ont tour à tour félicité et encouragé les Tchadiens qui sont désormais aux commandes pour leur engagement et surtout technicité pour assurer la continuité des opérations de production du BRIT. Et comme la question environnementale est cruciale dans cette affaire, le chef du département de l'environnement a amené une équipe de techniciens tchadiens rompies dans ce domaine pour faire un état de lieu en vue de préparer un lourd dossier pour faire face à ESSO. La guerre n'a pas encore terminé, elle vient de commencer. Tous les Tchadiens, on va faire un bloc, un sambre face à cette guerre. Le volet plus important dans cette affaire, c'est le volet environnemental. Parce que ça fait 20 quelques années que vous êtes tous ensemble ici et ESSO, c'était parmi les sociétés plus sérieuses. Elle a beaucoup respecté quand même l'environnement, elle était en règle. Mais comme elle s'est préparée pour partir, elle n'a pas pu répondre aux questions du gouvernement. La ministre déléguée auprès du ministre des Hydrocarbures, chargée de l'indépendance énergétique, rassure l'équipe que l'état est conscient de toutes ses préoccupations. C'est vrai qu'il y a eu des inquiétudes des employés et que nous allons relayer aux plus hautes autorités des inquiétudes par rapport à la fluidité de la communication avec les plus hautes autorités. Une communication très très rapprochée parce que c'est une gestion quand même complexe. Et pour cette gestion complexe, que ce soit les questions de maintenance, que ce soit des questions en lien avec des produits à avoir permanemment sur le site. La délégation gouvernementale a achevé sa mission par la visite des installations techniques externes. Ainsi, la page de l'histoire est tournée et les actifs d'ESSO appartiennent désormais aux Tchadiens.